Salut tout le monde, je m'appelle Steelers, Yeah, et bienvenue dans l'épisode 5 de Somnotica. J'avais déjà très hâte d'y jouer, et vu le nombre de commentaires que vous m'avez envoyé, je crois que vous aviez très hâte de voir la suite. Alors c'est parti, sans plus attendre. Donc, on a notre petite structure très chouette qui commençait à se faire défoncer. Et si j'ai bien compris la chose, et bien elle se fait justement défoncer parce qu'il lui manque de l'électricité. Et tout con comme je suis à, disons-le, putain de bordel de merde, j'avais juste à placer le panneau solaire sur la plateforme, et moi j'essayais de placer ça à l'extérieur et tout, je me disais, mais c'est pas possible, mais pourtant il y a du soleil qui arrive, et bon, quand tu vois la structure, je me dis, d'accord, c'est sûr qu'ils ont réussi à inventer des panneaux solaires qui vont sur l'eau, il n'y a rien de plus normal. Donc, je crois que j'en avais encore, le panneau solaire est encore sur moi, parce que j'avais essayé de le poser dans le dernier épisode. Une dent de rôdeur, un assembleur, vous m'avez dit aussi, pour poser le Seaglide, en fait, on peut changer la batterie en appuyant sur A1, et bien entendu, ça prend une batterie dans son inventaire. Alors, quoi de mieux, en fait ? Ah, appuyez sur F8 pour signaler des bugs. Eh bien, pour l'instant, mon cher ami, j'en ai pas trouvé aucun. Il faudrait d'ailleurs que j'aille trouver quelques petits méchants garnements de voyeurs. Ah, les sales petits pervers. Ouh, ces petites bestioles ici. Ah, zoup ! Super ! Pour pouvoir aller manger éventuellement. Ça va être quelque chose de très utile, et on va aller ramasser aussi un peu d'acide pour pouvoir se faire des batteries. Je vais avoir besoin de quartz aussi pour fabriquer, si je me rappelle bien, du silicone. Ah, la petite babotte qui est toute morte, hein ? Une guili-guili-guili-guili. Ouh, oui ! Ouais, il fallait pas, je le tue, en fait, pour la dandeur odeur ! Hell yeah ! Bon, super, on va aller prendre l'air un peu. Vous m'avez dit aussi que je devais rester plus longtemps. J'étais porté à juste faire... Et retourner sur l'eau, et ça ne rechargeait pas en totalité, euh, en fait, mon air. Alors, je vous écoute, je vous écoute ! Oui, je réponds peut-être moins aux commentaires, euh, récemment. Euh, tout simplement parce qu'avec mon nouveau boulot, j'ai beaucoup moins de temps, en fait, que j'avais avant pour pouvoir répondre à chacun des commentaires. Mais je vous lis. Même au travail, durant mes pauses, j'agrippe mon téléphone et je regarde les nouveaux commentaires. Vous m'envoyez aussi des courriels. Ah oui, en fait, c'est du quartz. Vous m'envoyez des courriels et, euh, je les lis, mais je ne réponds pas à tous, en fait. Parce que, en récupérant du temps de cette manière, ça me permet justement de pouvoir, éventuellement, peut-être, vous produire plus d'épisodes. Et je crois que ça, ça vous fait vraiment plaisir. Bon, un peu de quartz. On continue l'exploration. Ah, dévoyeur, dévoyeur, dévoyeur. Zip ! Un autre, un autre, un autre ! Zip ! Un autre, un autre, un autre, un autre ! Amène-toi ! Boom ! Yeah, baby ! Oh, un pochon ! Super ! Allez, 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 allez ! Ah, merde, mon inventaire est plein ! Je pourrais peut-être, euh, bon, dropper quelques petits trucs acides, des tuyaux. Ouais, d'accord. Ok, j'en ai assez pour me prendre peut-être un pochon. Pochon ! Viens ici, mon amour ! Hé, le lag ! Le lag ! Vite ! F8 ! F8 ! Ça a lagué ! D'accord. Je vais manquer d'air, je vais me noyer... On s'en fout, merde ! Non, je suis quand même pas sûr qu'on s'en fout de se noyer. Euh, c'est moi ou j'ai tout pris de quartz, en fait ? Ah, il en reste encore plein ! Super ! Quartz ! Est-ce que je pourrais avoir encore du euh, quartz, s'il vous plaît ? Ah, de l'air ! Super ! Euh... Ben, en fait, il m'en manque pas vraiment et de toute façon, attendre après les petites bubulles d'air, c'est... Ha ! Surtout quand t'es à côté. Euh... Bon. J'aimerais... Oh, putain. Oh, putain. J'aimerais avoir... S'il vous plaît ! C'est possible. Encore un peu de quartz pour se faire, comme j'ai dit. Oh, putain. Il me reste juste 7%. Ben, je crois que je vais avoir assez de quartz pour me faire du silicone. Tiens, je vais ramasser un petit crape en passant. Ha ! De toute façon, l'inventaire est plein. Bordel de merde ! On va retourner à notre capsule. Et, euh... Je vais aller voir, en fait... Est-ce que j'ai détruit le panneau solaire que j'avais fait ? Je sais pas, merde ! Bon. Donc, je vais me fabriquer une pile. Et je vais me fabriquer... Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a puissance 100%. D'accord, génial. Ok, c'est parti. Donc, je me suis fait un peu de bouffe. Donc, allons-y. En fait, la bouffe cuite. Je vais me faire quelques pochons. Donc, je vais m'en faire, disons... J'en avais ramassé quelques-uns. Je vais les consommer, en fait, tout de suite. Donc, euh... On va envoyer un coup. Boum. Boum. Oh, putain ! C'est nourrissant ! D'accord. Euh... Est-ce que j'avais ce qu'il fallait pour me faire de l'eau de Javel ? Je pourrais... Ah, attends. Est-ce que j'avais une bouteille d'eau dans mon inventaire ? Ouais ! De l'eau filtrée ! Ah, ça fait du bien. Euh... Je vais voir, par contre, si je peux m'en faire un autre. Donc, de l'eau désinfectée, ça prend du Javel. Et pour faire du Javel... Attends, du silicone. Ouais, ça prend du quartz. Donc, allez, on y va pour du silicone. Parce que je vais pouvoir me faire des piles avec mes trucs acides. Donc, on fait une pile. Ça prend des champ... Trois champignons acides. Et du minerai de cuivre. Ah, c'est vrai ! Le silicone, c'est pour faire, en fait... Pour venir emballer les deux piles ensemble et se faire une putain de pile géante. Donc, allez, on y va. Allez ! Et on fait une pile. Boum ! Deux piles avec un peu de silicone. On va pouvoir recharger le Sea Glide. Au niveau de l'électronique, c'était quand même bien. Je n'ai pas besoin de rien d'autre pour l'instant. Je vais peut-être me faire un peu de nourriture asséchée. Maintenant que je sais que la nourriture cuite, eh bien, ça pourrit dans son inventaire. Oh, oui ! Bon, allez, on y va avec un peu d'eau filtrée avec le pochon que j'ai ramassé. On va déjà faire ça, quand même. Et j'aimerais, en fait, me faire de l'espace de stockage pour éventuellement en mettre plusieurs. Vous avez été beaucoup à me dire que je vais avoir besoin de beaucoup de matériaux éventuellement, donc, de me faire des espèces d'armoires et des trucs de stockage à placer dans la structure que je suis en train de fabriquer. Mais là, le truc, en fait, c'est le panneau. Le panneau solaire. Ça, ça se fait avec le fabriqueur. Donc, OK, il va comme ça. On appuie sur R. Hé, j'ai une batterie. OK, il faut que j'attende que la batterie soit complètement vide. D'accord ! Là, de toute façon, j'en ai une sur moi. OK, c'est génial. Donc, le panneau solaire, ça prend 4 fois du tissu. Titane, que j'ai évidemment clairement pas dans mon inventaire s'il me pose la question. Ha, ha, ha ! Est-ce que j'en avais placé ici, par hasard ? Je ne m'en rappelle plus. J'ai tellement placé le truc partout. Du quartz, du verre et de la ferraille. Non ! Bon ! Et à l'intérieur, en fait, j'avais pas vraiment construit d'armoire ou quoi que ce soit. Mais bordel ! Qu'est-ce que j'ai fait avec le panneau solaire ? Euh... C'est sûr que je ne l'ai pas placé ici. Attends. Non, en fait, j'ai ma lampe torche. J'ai un pochon. Euh... Je vais quand même le mettre dans mon inventaire. Ça fait déjà ça. J'ai des fragments de cimot. Tiens, je vais les mettre là-dedans. Je vais pouvoir aller les rechercher un peu plus tard. Et pourquoi pas, je vais venir placer les tuyaux. Qu'est-ce que c'était que ce bug ? Euh... Bon, alors, je vais devoir partir à la recherche de titanes, c'est-à-dire de la ferraille. En fait, j'ai un... un titane condensé. Bon, d'accord. Donc, j'aurais pas dû, en fait. On va devoir aller chercher de la ferraille et transformer la ferraille. Attends, 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 j'en ai ici ! J'en ai ici, bordel ! Attends, j'étais... Voilà, oh, oh, oh... Ah, d'accord, j'étais pris. Excellent. Bon, ressources, minéraux, et on transforme le titane avec la ferraille. Super ! Maintenant, je vais en avoir assez pour me faire un panneau solaire. Fuck yeah ! Donc, on fait... On va agripper le fabricateur. Et maintenant... Attends, on va prendre le Seaglide commencer. Yuhuu ! Vous avez tous... Ah, voilà ! Reload Battery. OK, lui, en fait, il n'a aucun problème. Il nage avec le Seaglide dans la main. No problem. Sur cette planète, on devient holique. Allez. Relo de batterie. J'appuie sur R. Merde ! Mh ! Pourquoi ? J'ai... J'ai une pile ! Non ! Ne me dis pas que je fais face à un bug. Mais... Non ! Pourquoi ? J'ai une pile dans mon inventaire. Allez, recharge. Merde ! Je ne veux pas avoir à me refaire ça. Fuck ! Est-ce que je dois... Je ne sais pas. Non, évidemment, je ne peux pas rien mettre ici. C'est... bonne pile, mais... C'est sûr que ça fonctionne de cette manière. Ah, fait chier. Je n'arrive pas à recharger. Bon, d'accord. On va fabriquer un panneau solaire maintenant que je peux. Alors, allons-y avec l'éphandricateur. Bam ! Et allez pour le panneau solaire. Boom ! Excellent. Et il suffit de venir le placer ici. Mais ça ne fonctionne pas ! Ah ! Oh ! Oh ! OK. Excellent. Donc, je dois venir tout simplement le placer ici. Bien entendu, je dois le mettre à l'ombre. Pourquoi pas. Allez, allez, allez. Bam ! Yeah ! Ah ! Bon, maintenant on va aller à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Eh bien, vous aviez raison ! Regardez-moi ça ! Il n'y a plus de trou. Maintenant, on a l'électricité. Puissance 60%. Et ça monte en plus grâce... J'imagine que la nuit se descend, bien entendu, parce qu'il n'y a plus de soleil. Ah ! Ça, c'est l'analyseur de fragments. C'est vrai ! Génial. Bon, on va regarder si je peux me fabriquer quelque chose, par exemple, comme une armoire. Une armoire de stockage. Il manque de titane et j'ai besoin de verre. Un fabricateur, ça pourrait être aussi quelque chose d'assez intéressant. Bref, j'ai besoin de ferraille parce que j'ai besoin de titane. Mais j'arrive quand même pas à reloader ça. Ça, c'est quand même plutôt triste. Donc, je vais ramasser quelques petits trucs comme ça et je vais devoir aller me chercher du minerai de cuivre pour pouvoir me fabriquer des batteries et je vais essayer de voir si c'est le fait que ça ne fonctionne pas avec une batterie normale. Donc, ça fonctionne avec une batterie normale et non pas une batterie double. Bon, alors, je recherche du cuivre. Ah ! C'était des batteries normales ! Donc, je me suis fait une pile double absolument pour rien. D'accord. Donc, je vais venir placer ma pile haute capacité là-dedans. Ça, c'est super. Maintenant que j'ai mon C-Glide et qu'il fait nuit. En fait, ça coûte quand même pas si cher. Je dois simplement ramasser du minerai de cuivre et quelques champignons qui poussent partout. Ah, c'est quand même pas si mal. OK, d'accord. Maintenant, on va pouvoir aller chercher de la ferraille pour pouvoir parce que je vais avoir besoin de beaucoup de titanes. Et justement, d'ailleurs, le titane, j'imagine que je vais en avoir besoin d'une tonne pour réparer... Oh ! Des pochons, des pochons, des pochons, des pochons, des pochons dans ma bouche. Je pourrais aspirer des pochons partout et les étendre sur mon cœur. D'accord. Quand on essaie d'inventer de la musique comme ça on the fly... Oui, 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 d'accord, d'accord. Je m'en vais respirer. Ah, wow, j'étais quand même profond. Voilà. Radiation... Oh, putain. Oh, aïe. Ouh, ouh, ah, ouh, ouh. Wouh ! Ça radiationne ce putain de vaisseau. J'ai mangé quand même huit de dommages. C'est pas rien. On va devoir être prudent. Allez, un peu de ferraille. C'est super. On en ramasse encore. C'est super, encore une fois. Et encore ici. Hé, je suis plein parce que de la ferraille ça prend beaucoup d'espace. Bon, d'accord. On retourne à la capsule et on transforme tout ça en titane. Et on va aller voir ce que je peux me fabriquer après. Bon, alors on a transféré euh... toutes nos minerais en métal. Du fer. C'est pas du fer, en fait. Mais je me rappelle plus du nom. D'accord, je vais me corriger j'ai maintenant du titane et on va tout de suite regarder ce que je pourrais bien me construire. Alors, je peux évidemment pas me faire des armoires parce que j'ai oublié d'amener le verre mais je crois que le verre je l'ai serré. Euh... Fabricateur, ça j'en ai assez. C'est super. Divers. Ça va être peut-être plus tard. Ou en analysant des fragments, peut-être que ça va me permettre de fabriquer autre chose. Donc au niveau des panneaux solaires, je crois que ça le fait. C'est quand même bien. Et je peux faire des consolidations. renforcer la coque. Ça je présume c'est quand on le fait vraiment en profondeur en fait. C'est là que ça doit être extrêmement utile. Donc pour l'instant, je crois qu'on va aller à l'intérieur et on va se fabriquer quelques modules intéressants maintenant qu'on a de l'électricité dans cette petite merveille. Donc on va y aller pour un fabricateur parce que c'est la seule chose que je peux me faire pour l'instant. D'accord? Donc à quel endroit je pourrais peut-être me faire ça ici sur le mur? Question que ce soit bien court. Boum! Génial! Puissance 100%. Donc pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. C'est génial. On aime ça. Et je vais devoir aller chercher du verre dans l'autre capsule. Allez, c'est parti. Alors, j'ai été chercher mon verre. Maintenant, on va pouvoir se fabriquer une armoire. Oh! C'est gros un armoire. Attends, est-ce que je peux le placer? Ah, ok, d'accord. Je dois tout simplement venir le placer au sol. Donc, tiens, je pourrais peut-être venir le mettre très près du mur ici. Boum! Ouah! Regardez-moi! Oh! Oh! Tout l'espace de stockage que ça donne! Oh! Wow! Putain, c'est génial! Oh! Ouais, j'adore, 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 j'adore. Génial! Oh! Et en plus, ça coûte quand même pas si cher! Oh! Ça prend juste du verre. Oh! C'est tellement cool de voir tout l'espace que je peux... Oh! C'est génial! C'est génial! C'est génial! C'est génial! Bon! Alors, maintenant, ce que j'avais envie de faire, je vous l'avais dit dans le dernier épisode, on allait voir... D'accord, ça, c'était le débogueur. Donc, on va aller dans le fabricateur et je crois que je vais pouvoir fabriquer mon premier sous-marin. Et je crois que j'avais tout la dernière fois, il ne manquait pas grand-chose. Donc, utiliser le véhicule. il y a le Seamot. Alors, attends, c'est le Cyclope. Un sous-marin dirigeable. D'accord, des lingots de plasticier, du verre émaillé, des kits de câblage avancés. Donc, on va commencer avec le Seamot. C'est quand même le de base. Et grâce à ça, je vais pouvoir aller très loin pour aller... Ben, très loin. je ne peux pas trop m'approcher du vaisseau parce que je n'ai pas encore mon habit radiation. Mais ça, ça va être dans le prochain épisode. Par contre, on va fabriquer celui-ci. Donc, batterie haute capacité, ça, j'en ai. Et il me manque tout simplement du verre. Alors, la batterie haute capacité, je l'avais serrée et je vais tout simplement aller me trouver du verre. Sinon, ben, je vais en fabriquer. Alors, j'avais tout ça stock. Évidemment, la batterie haute capacité, je l'avais fait tout à l'heure et j'avais assez de quartz pour faire du verre. What? J'en ai sur moi! Il faut que j'aille en refaire. Merde! Bon, il faut que j'aille rechercher du quartz parce qu'il m'en manque pour réaliser du putain de verre. En fait, avec le quartz dans ce jeu, on peut fabriquer à peu près à n'importe quoi. Aussi logique que du silicone en passant par le verre. Pourquoi pas? C'est beau, la technologie. Oh oui! Voilà une dent. Ça ici, quoi de mieux pour respirer. Salut, toi! Ok. Donc, allons trouver du quartz. Oh! Du sel! Du sel! Oh, ça va être parfait pour pouvoir se faire du javel. Euh, attends. ici, qu'est-ce que... Oh! Regardez-moi ça, un beau petit tunnel. Qu'est-ce qu'on a ici? De l'argent. Génial! J'ai vraiment hâte de fabriquer ce putain de vaisseau. Oh, j'ai aucune idée. Ok, j'ai ramassé du minéral d'argent. Ça, c'est super. Mais attends, je crois que je vais aller respirer. Oh! Ça descend creux ici! Génial! Ok. Oui, 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 je sais, je sais, je sais, je sais, je dois aller respirer. Et voilà, je suis plein, je peux maintenant redescendre. Allez, merde! du sel! Encore génial, encore génial. Il ne faut quand même pas que je remplisse mon inventaire. Ce n'est pas grave, je me suis fabriqué une merveilleuse armoire. Encore une dedans! Ça, ça va être super pour pouvoir se fabriquer. Ah, du quartz. Yes! Allez, j'ai encore besoin de quartz. J'ai encore besoin de quartz. J'ai tellement envie de tout ramasser, mais là, honnêtement, c'est du quartz que j'ai besoin. On trouve du quartz et on va retourner par la suite à la capsule. Oh! Super! On a trouvé encore des fragments de Seamod. Oh! Encore un autre! Yeah! Ah! Oh my God! Oh my God! Ah! Ah, j'ai tellement fait le saut. Ah! En fait, je dois bouffer, moi. Donc, je vais manger mon voyeur asséché. Super! Et un peu d'eau filtrée. Et encore un peu d'eau filtrée. D'accord. On en a assez pour survivre encore un petit moment. Qu'est-ce qu'on a ici au fond? Ça a l'air, putain! Ah! Du quartz. Du quartz! Hé! Je l'avais laissé tomber pour me faire de la place. Ok, génial. Donc, je vais en ramasser encore un peu. Je voudrais quand même pas arriver à la base et qu'il m'en manque encore. Putain de merde! Ben, on va quand même retourner. Ah! Voilà! Ah oui! Excellent! Ah! Avec du sel encore. Je vais être plein, je parie. Ah! Il y avait encore de la place. Super! Ok! J'ai quand même bien fait de ramasser un quartz de plus pour le chemin parce que j'en avais effectivement seulement trois. Super! Oh! Je peux faire du magnésium. Ça, c'est quand même intéressant. Le plomb aussi. Il y a quand même plutôt... Beaucoup de choses intéressantes. Mais là, évidemment, pour terminer cet épisode en beauté, on va fabriquer notre première machine qui vaut le déplacement. Allez! On a tout! Excusez-moi. Oh! Il fabrique dans les airs! Il est trop génial! J'aime vraiment le design de jeu. J'aime beaucoup le look qu'ils ont donné. Oh! C'est trop génial! Mais vous savez quoi? Je ne vais même pas embarquer dedans. Non! Non! Parce que je vais vous laisser ça pour le prochain épisode. Ah! Je suis sadique comme ça. Mais il faut bien mettre un peu de suspense dans cette putain de chaîne. Ah! Et de toute façon, je vous avais dit que cette semaine, il y allait avoir un peu plus de Somme Notica. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc je vais essayer de produire un peu plus d'épisodes. Donc, suite à celle-ci, je vais tout de suite tourner la 2. Parce que je ne peux quand même pas m'empêcher. d'aller dans ce magnifique sous-marin. Alors, vous allez voir dans le prochain épisode, dans l'épisode 6, je vais avoir le même chandail. Ah! Ah! Mais vous, vous allez devoir attendre. Ah! C'est comme une télésérie. Ça fait super chiant. On finit l'épisode et nous met tout le temps ça dans un moment hyper chiant. Et là, on est comme on doit attendre une semaine. mais dans le cas présent, vous n'attendrez évidemment pas une semaine. Le prochain épisode va arriver le lendemain. Ah! Voilà! Je ne suis quand même pas si sadique que ça. Si vous avez aimé l'épisode, mettez un like! Vous pouvez aussi vous abonner à Facebook et Twitter pour ne rien manquer. Et sur Facebook, je poste des trucs quand même plutôt rigolos comme des sondages juste pour m'amuser et ce genre de trucs. Allez sur mon site web, c'est d'orce.com. Profitez-en pour aller rager bien comme il faut sur mon jeu. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. C'est ici-là, passez-en très bien. Je vous aime. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501